Salut ! Alors aujourd'hui on va continuer notre série sur le Dakar Cam et on va se pencher un peu sur le principe du suréchantillonnage et en quoi cette technique est utile. On va voir deux aspects particuliers dans le domaine audio, bien entendu il existe d'autres domaines dans lesquels le suréchantillonnage est utilisé. Et donc le but ici c'est de voir à quoi sert le suréchantillonnage, quels sont les problèmes que ça résout et quels sont les problèmes que l'on retrouve lorsqu'on ne l'utilise pas et essentiellement dans ce qu'on appelle les DAC NOS, c'est-à-dire sans suréchantillonnage. Donc on va regarder un peu sur deux aspects, l'aspect à l'acquisition et l'aspect à la restitution, sachant que dans le Dak c'est l'aspect de restitution qui est le sujet. Mais on va voir les deux parties extrêmes de la chaîne audio. et voir en quoi le suréchantillonnage dans cette zone-là est très très important. Alors d'abord la définition de suréchantillonnage, c'est simplement qu'on fait une acquisition à une vitesse plus élevée que ce qu'il faudrait, enfin ce qu'il faudrait au minimum. Alors historiquement lorsque le numérique arrivait dans le domaine public, ça arrivait en gros avec le CD. Le CD lui, il avait des contraintes de temps de musique gravée dessus et des contraintes de place disponible sur le support. Donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi quelque chose, on va dire, au minimum. C'est-à-dire qu'ils veulent garantir une bande passante 20-20 kHz, mais pas trop en mettre sur le support parce qu'il faut que ça tienne à peu près une heure. Donc ils sont arrivés à la fréquence de 44 kHz, 44 mille échantillons par seconde à peu près. Ce qui, en fait, selon le théorème de Shannon, garantit une bande passante jusqu'à la moitié. C'est-à-dire à peu près 22-05 kHz. Donc ce qui veut dire qu'on a entre 0 et 20 kHz la partie audio garantie et on a 2 kHz en plus pour pouvoir éventuellement régler des problèmes qui vont débouler. Alors le suréchantillonnage lui, il dit simplement on veut obtenir 0-20 kHz, mais on va suréchantillonner à, pas 44 mais à 96, à 192 ou plus. Donc on va faire beaucoup plus. Simplement on aura plus de place, on pourra éventuellement acquérir des signaux de plus haute fréquence, mais ce n'est pas le but initial. Le but initial, c'est pour résoudre un problème particulier, ne serait-ce que je parle de l'acquisition. Après, à la restitution, on a un autre problème qui est complètement différent, mais qui est résolu par la même technique. Donc j'en parlerai après. On va d'abord étudier l'acquisition et après on fera la restitution. Donc le suréchantillonnage, c'est acquérir à une vitesse plus élevée que nécessaire. Mais ce n'est pas pour faire joli. On va voir ça. Donc on va regarder d'abord la chaîne audio, on va dire simplifiée, du studio jusqu'à la restitution à la maison. En fait, ça commence quasiment tout le temps par une acquisition analogique, parce qu'on a encore énormément de choses qui travaillent dans l'analogique, ne serait-ce que des micros qui vont prendre la voix, des instruments, etc. On peut avoir des instruments purement électroniques qui vont rentrer directement dans la chaîne numérique. Mais ça, c'est éventuellement, ce n'est même pas toujours le cas. Quelquefois, c'est acquis d'une manière analogique pour conserver un style de son, etc. pour être remis dans le monde numérique. Il faut bien comprendre que maintenant, dans le studio, tout se fait en numérique. Tout est stocké en numérique et tout est, on va dire après, renvoyé en numérique pour être repris chez le particulier ou n'importe où. Donc, on a toujours une acquisition, on va dire, analogique. J'ai ici, par exemple, un micro. Donc, ce micro, lui, il va envoyer un signal analogique. Il va falloir, évidemment, régler les niveaux, faire des choses comme ça. Il va falloir éventuellement faire des traitements dessus. On verra après. Et après, on va faire l'acquisition. Donc, ici, on a un ADC qui va fournir un signal numérique à une fréquence d'échantillonnage donnée. Alors, actuellement, la fréquence d'échantillonnage, elle est bien supérieure aux 40 kHz. En général, on va peut-être travailler à 96 ou 192 kHz. Donc, on va travailler avec des fréquences beaucoup plus élevées. Et on va travailler avec une précision plus élevée que le CD, qui était en 16 bits au départ, ce qui est déjà pas mal si on les garantissait tous. Mais comme en studio, il y a du traitement, il y a des effets, des choses comme ça qui sont rajoutées. Il est préférable de travailler avec des fréquences plus grandes et des précisions plus grandes. Comme ça, on est assuré que les erreurs de calcul, etc., se retrouvent vraiment dans une zone qui ne va pas nous embêter. Donc, ici, on va faire des traitements en studio, on va faire des choses, on va mixer des tas de trucs, etc. Et à un moment, on va le stocker sur un support. Même, à la limite, plusieurs supports. Alors, le premier support, ça peut être probablement, quelque part, le support natif. C'est-à-dire à la fréquence originale et à la précision originale. Donc, on va dire en haute définition. Ça peut être un support interne qu'on ne verra jamais, mais qui est stocké quelque part dans la production. Et à côté, on peut avoir différents supports. Ça peut être des supports informatiques, un CD, tout ce qu'on veut, et qui vont se retrouver sous une autre fréquence d'échantillonnage. Si c'est fourni en CD, ça va être du 44 Hz. Si c'est fourni du DVD, ça va être du 48 Hz. Ou ça peut être encore d'autres formats. Alors là, encore plus, on va dire, différents. Ça peut être du SACD ou différents formats qui utilisent des modulations Delta Sigma. Mais ça, c'est un autre moment, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais néanmoins, ça fait partie des différents types de supports et différents types de données qu'on va stocker, qui sont toutes issues de données originales, qui sont toutes à des fréquences supérieures. On ne va pas stocker ici des fréquences supérieures à celles de l'acquisition. Ça ne servira à rien. Néanmoins, ici, il n'y aura pas de traitement. Ici, il faut des traitements pour pouvoir les convertir dans ces formats-là. Et en général, ici, des traitements qui vont diviser la fréquence, on va dire, pour avoir... Et ici, un autre traitement qui permet de transformer sous une forme de modulation. Ça, c'est l'acquisition. OK ? Donc, le problème, quels sont les problèmes ici qu'on peut avoir ? Alors, il y a une contrainte forte à ce niveau-là. C'est que ce qui rentre dans l'ADC doit avoir des fréquences inférieures à la fréquence de surtenage sur 2. Ça, c'est le torrent de Sherman qui nous le dit. Il faut que le contenu fréquentiel en entrée de l'ADC soit inférieur ou égal, enfin, inférieur à FS sur 2. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans ce cas de figure ? En fait, c'est problématique. Si on échantillonne à FS, si on a FS sur 2, si on a un son, un système qui fournit des fréquences qui sont dans cette zone-là, en fait, le problème, c'est que toutes ces fréquences-là vont se retrouver ici. Donc, à la fin, on va se retrouver à quelque chose comme ça. Parce que de toute façon, ici, on n'aura rien, on n'aura jamais de fréquence supérieure. On a toujours quelque chose qui s'arrêtera à FS sur 2. Et tout ce qui est là va se retrouver replié en interne. Et c'est même encore pire si on est carrément au-delà de la fréquence à l'échantillonnage, on va se retrouver avec cette partie-là ici qui va être repliée et repliée. Donc, ça veut dire qu'ici, on va se retrouver avec des fréquences supplémentaires qui vont à chaque fois être prises par moitié et remises ici. C'est-à-dire que tout ce qui est là va être replié comme un éventail, enfin, replié comme fait le papier pour revenir tous se fusionner sur cette première partie. Et c'est le problème, c'est qu'une fois que c'est là, on ne peut plus s'en débarrasser parce que c'est mélangé avec des fréquences qui existent normalement. On ne peut pas les séparer parce qu'on ne sait pas les reconnaître entre elles. Une fréquence ici qui sera dit que l'air est venu de là ou qui était là à l'origine, on ne sait pas de quelle est la proportion à la fin. Donc, une fois que ces fréquences extérieures sont remises là, on est cuit, on est mort. Donc, il faut absolument supprimer ces fréquences. Alors, c'est pour ça que je dis, au début, quand on était au CD, on était dans cette situation-là. Ici, on est à 22,05 kHz qui est la fréquence divisée par 2. Ça, c'est le mur infranchissable. On veut du 0,20 kHz. Ça, c'est ce qu'on voudrait conserver. Donc, on voudrait ici avoir une bande passante droite. Et ici, on veut avoir plus rien du tout qui rentre. Ça veut dire qu'ici, on doit filtrer là. C'est pour ça, ici, j'ai mis un filtre passe-bas. On doit filtrer ici quelque chose sur une bande de 2 kHz. Et il faut au moins avoir une atténuation, je ne sais pas, on va dire, on ne va pas être trop difficile. On va dire 70 décibels. Ce qui est, je veux dire, le minimum syndical. C'est-à-dire qu'ici, le 20 décibels qui restera va se retrouver quand même retrouvé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir encore un peu de pétouille qui va débouler. Mais bon, à la limite, on peut s'en contenter. Alors, si on voulait faire un filtre comme ça, on est dans le domaine analogique, là. Donc ça, on est obligé de le faire avec des filtres analogiques. Le problème, c'est que ça, c'est extrêmement difficile à faire, voire quasiment impossible. Alors, on est obligé de faire des compromis. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle les premiers enregistrements numériques étaient mauvais. C'est parce que ce filtrage, ici, qui est absolument nécessaire, qu'on appelle filtrage anti-repliement ou anti-aliasing, ce type de filtrage était fait comme on peut. Il est très difficile de faire ce genre de truc avec des filtres analogiques. La raison à laquelle, c'est que l'ordre est très élevé pour pouvoir avoir une atténuation aussi forte sur une très faible période de fréquence. Non seulement, il y a besoin d'avoir un ordre très élevé, mais en plus, en pratique, plus l'ordre est élevé, plus les caractéristiques sont sensibles sur les variations des composants. Donc, la stabilité garantie d'un filtre à l'autre, sur, disons, plusieurs micros, par exemple, n'est absolument pas garantie. On peut se retrouver à superposer des signaux qui n'ont pas été filtrés de la même manière. Et le troisième truc, c'est que même si on arrive à faire quelque chose qui a une bande passante assez forte comme ça, le problème, c'est que la phase est très, très perturbée et de plus en plus tôt, faire dire que l'ordre est de plus en plus élevé. Alors, pour la culture, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui a été utilisé comme type de filtre ? En fait, il a été utilisé, on va dire, essentiellement, trois types de filtres qui sont assez similaires. C'est le filtre de Chebyshev, d'ordre 1, enfin pas d'ordre 1, de type 1 ou de type 2. Alors, le type 1, c'est simplement, c'est un filtre qui oscille et qui prend, on va dire, il prend son élan avant la fréquence de coupure pour redescendre et faire ça. Donc, en fait, ici, on a une ondulation qui est inhérente au filtre et plus l'ondulation va être forte, plus il va pouvoir prendre son élan pour descendre vite et rattraper la pente. Sachant que la pente, à la fin, c'est la pente, c'est la même que si on avait un Butterworth comme ça. Les pentes sont identiques, sauf que il se retrouve avec une pente très raide au départ et il rattrape sa pente naturelle due à son ordre après. Alors, le problème, c'est que plus la pente est raide, plus on a des oscillations et en plus, on a des variations de phase ici. Ça, c'est Chebyshev, phase 1, de type 1. Alors, il existe un autre Chebyshev qui est le type 2. Malheureusement, il est moins connu, moins utilisé et pourtant, il est très pratique aussi. C'est qu'il est plat ici, mais il descend très vite parce que ce n'est pas qu'il a ici des ondulations, c'est qu'il a une ondulation au zéro, c'est-à-dire qu'il a des zéros, c'est-à-dire qu'il va à moins l'infini si je suis gradué en décibels. Ici, il a des trous infinis, ceux d'autant que l'ordre est élevé. Et donc, ici, il va descendre, mais d'une manière extrêmement raide jusqu'à aller à, en théorie, moins l'infini. Et après, il va revenir, puis après, il va s'arrêter, il va continuer dans l'ordre donné selon son ordre, il va continuer tout droit, il y aura un certain nombre de lobes, mais à zéro. Les ondulations ici, en fait, se retrouvent ici. Comme on est en décibels, en fait, on se retrouve avec des infinis parce que ce sont des zéros. Donc, on se retrouve avec ce style de truc. Donc, on est très raide ici, mais ça remonte après. Donc, il faudrait remettre un autre filtre ici pour raboter ces bosses. Et donc, il existe le mélange des deux, type 1, type 2, ça s'appelle les filtres heptiques ou de coer. Alors, dans ce cas-là, ce sont des filtres qui ont une ondulation, mais en plus, ils ont des zéros. Donc, en fait, ce sont les filtres qui ont le maximum d'atténuation possible. Mais, par contre, ils ont le plus grand problème de variation de phase dans ces zones-là. Donc, c'est un souci. Néanmoins, ce sont des filtres difficiles à faire, extrêmement difficiles à stabiliser et extrêmement difficiles à reproduire d'appareil en appareil. Donc, le problème ici, c'est qu'on a peu de place pour filtrer avant l'acquisition. C'est-à-dire faire ces filtres anti-repliements. OK ? Donc, que faire ? Alors, c'est simple. En fait, c'est très simple. Quand on regarde ici, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est FS sur 2. Si sur le CD, le FS sur 2 est là et qu'on est obligé de ne pas franchir, et ici, on a la fréquence, la bande passante que l'on veut. Ça, c'est le mur infranchissable. Je veux dire, c'est simple. Ce qu'on veut comme zone, on la garde, mais ce qu'on veut, c'est mettre le mur plus loin. Puis, c'est tout. On va le mettre là, le mur. Donc, ici, on va avoir un FS sur 2, mais qui est beaucoup plus loin. Donc, on multiplie la fréquence d'échantillonnage. Donc, on pousse ce mur infranchissable plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir cette petite zone pour filtrer, maintenant, on a une grande zone. Le but, ici, c'est d'obtenir 0, en théorie, à la fréquence d'échantillonnage. Je ne suis pas en décibels, là, par contre. Mais on a beaucoup plus de place pour le faire. Là, on peut se passer de filtre type Chebyshev-Cower et on peut passer à des filtres Butterworth qui sont plus lents, enfin, qui prennent plus de place, mais qui sont moins perturbés et qui sont plats. On a beaucoup plus de place. Ici, on a conservé la bande passante qui nous intéresse. Et même, on en a même plus, à la limite. Donc, on a tout à y gagner. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qu'on fait. Donc, on voit très bien le suréchantillonnage. En fait, on fait une acquisition à plus haute fréquence et puis, on en a un peu plus, sachant que ce qu'on veut vraiment avoir, on l'a déjà. On l'a. On a un petit peu plus. S'il y en a un peu plus, je vous le laisse. Bon, très bien. Et après, on a résolu ce problème-là. Le filtrage est plus simple. Après, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut l'enregistrer ou le restituer à des fréquences plus faibles ? Dans ce cas-là, on a des fichiers avec des fréquences plus élevées que celles nécessaires. Alors, admettons, maintenant, je me retrouve avec mon signe numérique. Donc, il y a une bande passante comme ça. Mais 20 kHz, ils sont là. Ça, c'est FS sur 2. Ça, c'est ce que j'ai là. Mais comment je fais pour, moi, le stocker sur un CD ? Sachant qu'un CD, je suis là. Et là, le mur infrochissable, il revient là. L'avantage, c'est qu'ici, je suis dans le domaine numérique maintenant. Et dans le domaine numérique, c'est très facile de faire des filtres qui font ça. On peut le faire d'un ordre que l'on veut, quasiment. Parce que tout est parfait par calcul. Donc, ce n'est pas un problème de faire des filtres ultra raides, dits bricoles, qui sont parfaitement à phase constante, à phase linéaire, qui ne portent qu'un retard constant, et qui sont d'une atténuation aussi forte que l'on veut. Donc, on peut foutre moins 120 dB sur 1 kHz de bande passante. Simplement, le calcul ici va fournir un temps de calcul, un temps de latence. Ce n'est pas de calcul, mais disons que le filtre, avant de sortir le signal du filtre, il va prendre un certain nombre de cycles d'horloge qui correspondent à sa longueur. Mais on s'en fout, c'est stocké sur un support. Simplement, ça veut dire qu'il va être enregistré sur le support quelques, on va dire, peut-être une seconde après. Ça va être moins que ça, mais en fait, on s'en fout complètement de la latence de ça. Et donc, en fait, on coupe ça, et après, on ne prend qu'un échantillon sur 2. Après, on enlève, on prend... Après, on utilise des systèmes de réduction de fréquence. Alors, si c'est des multiples, on ne prend qu'un échantillon sur N. Si c'est des sous-multiples, par exemple, ici, on est à 96, et là, on veut du 44.1, on utilise des ASRC, qui sont des convertisseurs de fréquence d'échantillonnage. Mais il est très important qu'avant la conversion, on enlève tout le contenu qui est après la fréquence de destination. Et ça, dans le domaine numérique, c'est les vols en nez. C'est tout l'intérêt. Le problème, c'est qu'ici, en analogique, on est très limité par l'aspect pratique. Voilà. Donc ça, c'est à l'acquisition. Alors maintenant, on va regarder à la restitution. Et c'est le cas qui nous intéresse, c'est en sortie de DAC, par exemple. Alors la restitution, en fait, on va prendre ça. On repart de ça. On repart des fichiers, ou du streaming, ou tout ce qu'on veut, d'un support quelconque, qui arrive à une fréquence d'échantillonnage. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a la chaîne, éventuellement, on va faire des traitements, on va faire des filtrages, on va faire des trucs. Et après, on va évidemment, éventuellement régler le volume dans le domaine digital. On peut. Ce n'est pas toujours le cas. Mais à un moment, on va passer par un DAC et fournir un signal analogique. Ici, on va éventuellement régler les niveaux et éventuellement amplifier, et puis amener ça à un haut-parleur, à un casque, ou tout ce qu'on veut. On finit toujours en analogie. Jusque-là, il n'y a pas de système qui fournisse du pur digital jusqu'au bout. Un ampli digital, ça n'existe pas. C'est un abus de langage. On attaque un haut-parleur à un casque. À la fin, c'est toujours le cas. À la fin, il faut que ça aille aux oreilles et puis on n'a pas vraiment d'autres méthodes. Donc, on a forcément un DAC qui traîne quelque part. Même s'il est inclus des fois dans l'ampli, il y a quand même... Et même si l'ampli, ici, c'est de la classe D, c'est de la modulation analogique. Ce n'est pas du numérique. Même s'il y a une superposition qui existe qui permet de passer de l'un à l'autre très facilement. Néanmoins, ici, on se retrouve un signal digital sur lequel on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et on a la sortie du DAC. Alors maintenant, quel est le problème ? Le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'on fait entre les points ? C'est ça, en fait, le problème du DAC, c'est qu'est-ce qu'il doit faire entre les points ? Ici, on n'a qu'une table de nombres, en gros. On a une table de nombres qui correspond à un temps T. T1, T2, T3. Et on a un nombre X, Y, enfin, X0, X1, X2, X3. Ce sont des nombres qui déboulent. Attention, je ne parle pas ici de SACD ou des choses comme ça qui sont des modulations. Ça, c'est un autre problème. Je parle dans le cas général où on rentre en SPDIF, enfin, plus courant, on rentre en SPDIF, qui ne contient pas de la modulation d'Alta Sigma, mais disons, qui utilise ce qu'on appelle le PCM, c'est-à-dire une succession de nombres qui correspond à la tension à mettre en sortie. Mais on a des données tabulées, mises, alignées dans le temps, qui sont des valeurs. Mais le problème du DAC, c'est de restituer ce qu'il y a entre. Aussi, il ne va pas restituer que ces valeurs-là, parce que ça, c'est vraiment... c'est discretisé. Alors, évidemment, heureusement pour nous, si, par définition, le signal qui a été acquis est de contenu fréquentiel inférieur à fs sur 2, il n'existe qu'un et un seul signal que l'on restitue qui passe par ces points-là. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une chose qui est difficile, des fois, à comprendre pour ceux qui ne font pas de traitement du signal, c'est comment quelque chose qui a été pris dans le temps comme ça peut fournir à la fin un signal continu. Mais en fait, c'est parce qu'on a limité la bande passante, mais pas la précision. On n'a pas limité, a priori, la précision de ces chiffres-là. La continuité que l'on retrouve en sortie, elle est due à la précision, entre guillemets, infinie de ces nombres-là. Mais la discrétisation dans le temps, simplement limite, stoppe la bande passante. C'est-à-dire que la bande passante n'est pas infinie, elle est stoppée. La discrétisation des temps fait une bande passante limitée. Et c'est là qu'est la limitation. La continuité au sein de cette bande passante-là est assurée. Et il n'y en a qu'une. Et la question, c'est comment la reconstruire. Alors le DAC, lui, je suppose qu'ici, ce DAC ne sait pas faire autre chose que de sortir la valeur qu'on lui rende dedans. Un DAC, en théorie, ne fait que ça. À partir du moment où s'il fait des interpolations, des trucs comme ça, ce n'est pas un DAC, c'est une unité de calcul et un DAC après. Le DAC seul, c'est en fait un DAC, c'est un amplificateur, c'est un multiplicateur qui multiplie une valeur numérique par une valeur analogique pour sortir une valeur analogique. La valeur analogique d'entrée, c'est une tension de référence. Et la valeur en numérique, c'est la modulation de la tension de référence qu'on retrouve en sortie. C'est simplement une multiplication. Ou dit autrement, c'est un amplificateur à gain variable. On peut dire ça comme ça. Et le gain est fixé par un nombre binaire. C'est rarement vu comme ça, mais un DAC n'est qu'un amplificateur à gain variable dont le gain est fixé d'une manière numérique. C'est tout, il faut vraiment voir ça comme ça. Néanmoins, la tension de sortie n'est que ce qu'on lui rentre en entrée. Ici, il n'y a que ça qui rentre. Donc, le DAC ne peut fournir que ces valeurs-là en analogique. Il ne peut rien faire d'autre a priori. Alors, quelles sont les stratégies que l'on peut lui appliquer en sortie ? La première, c'est qu'on lui donne une valeur, il la sort et puis il s'arrête. C'est-à-dire qu'en gros, il va sortir des impulsions de hauteur différente selon le signal. Je peux en mettre une négative, une positive. Ça, ce sont les valeurs tabulées qui sont dans le fichier binaire. Le DAC, il pourrait tout simplement, quand on lui met une nouvelle valeur, il la sort et il s'arrête. Et il met zéro au milieu. Il peut faire ça. C'est juste, voilà. Bon, personne ne le fait, mais on pourrait le faire. Et d'ailleurs, ça pourrait, être plus facile de travailler comme ça, dans certains cas. En pratique, qu'est-ce qui se passe ? En fait, plutôt que de s'arrêter, il ne s'arrête pas. Donc, en fait, il sort et quand il y a une nouvelle valeur, il prend la nouvelle valeur. et il la conserve jusqu'à la suivante. Donc ici, je suis à peu près là. Ça, c'est habituellement ce qu'il fait. Là, il faut bien voir que je parle d'un DAC seul. Il n'y a rien d'autre autour. Souvent, les DAC fournis dans le commerce ont un DAC plus des choses autour qui font du traitement. C'est pour ça que souvent, on n'a pas ça, évidemment. Mais justement, ça, on va le voir, il apparaît quand on travaille avec des DAC sans suréchantillonnage et sans filtrage en sortie. On va voir pourquoi. Donc, ça, c'est une stratégie. Ça, c'en est une autre. Alors, il peut y avoir des DAC qui essayent de faire des valeurs qui ne sont pas fixes, mais qui essayent d'interpeller en. Mais si c'est fait dans le domaine numérique, ça veut dire qu'il crée des points intermédiaires. Ce n'est plus un DAC. Il y a un traitement avant. Si c'est en sortie, ça veut dire qu'ici, il met un filtre passe-haut, c'est-à-dire qu'il ne reste pas fixe en continu comme ça, mais qui va baisser peut-être avec une constante de temps, puis remonter comme ça. C'est une technique pour essayer d'obtenir la forme qu'on voudrait à l'origine du signal d'origine. Mais il est clair que le signal d'origine qui a été acquis n'est pas ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Ça, ça se rapproche de plus en plus, mais ce n'est pas ça. Donc, comment récupérer le signal ? Alors, sans rentrer dans la théorie du traitement du signal en sens large, je vais déjà faire un petit détour vraiment pour voir une propriété qu'on rencontre dans le traitement du signal. En traitement du signal, on travaille soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine fréquentiel. On le choisit si l'un est plus pratique que l'autre dans un contexte donné. Quand on fait du filtrage numérique, on travaille dans le domaine temporel. Quand on fait du FIA, c'est beaucoup plus facile. Quand ils sont très grands, on passe dans le domaine fréquentiel pour des raisons d'efficacité. On préfère faire une transforme en eu de Fourier, passer en fréquentiel, faire des calculs et revenir parce que c'est plus rapide. Néanmoins, l'un et l'autre domaine sont totalement équivalents. L'un n'a pas plus d'informations que l'autre. On utilise l'un ou l'autre parce que c'est plus pratique ou pas. Alors, ici, je vais vous montrer une propriété particulière que l'on retrouve dans un sens ou dans l'autre. La propriété, ici, si je suis dans le domaine temporel, ici, dans le domaine fréquentiel. Alors, dans le domaine temporel, si j'ai un signal qui est rectangulaire, dans le domaine fréquentiel, le contenu fréquentiel de ce signal-là va avoir une forme comme ça. Alors, ici, je suis toujours positif parce que je suis gradué en décibels. Après, selon s'il y a des valeurs négatives ou pas, en fait, c'est... Mais néanmoins, cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle une courbe en sinus x sur x. Simplement parce que sa forme suit la loi de sinus x sur x avec des constantes pour recaler ça dans le temps et en amplitude. Cette notion de sinus x sur x ou sinus cardinal, c'est quelque chose qu'on rencontre parce qu'ici, on a un signal carré. Si, dans le temps, on a un signal carré, on va retrouver une sinus x sur x quelque part dans le domaine fréquentiel. Maintenant, si dans l'autre sens, je suis dans le domaine fréquentiel, j'ai un appareil qui a un domaine fréquentiel qui est carré. Alors, c'est un appareil très hypothétique, ça n'existe pas. Eh bien, sa réponse impulsionnelle est une réponse en sinus cardinal. Alors, ici, elle est positive-négative parce qu'ici, je suis en valeur en volts, par exemple. Ici, c'est parce que je suis en décibels, elle est toujours positive. Mais il faut bien voir qu'ici, on travaille en fréquence complexe, etc. Donc, on retrouve réellement cette courbe-là si on travaille dans le bon domaine en fréquence. Néanmoins, en pratique, quand on affiche la courbe de réponse, on a ça. Mais ce sont tous les deux des signaux en sinus cardinal. C'est-à-dire, si d'un côté, il y a un carré ou un rectangle, de l'autre côté, on a un sinus cardinal et réciproquement. OK ? Ça, c'est un filtre idéal. Ici, un filtre passe-bas. C'est-à-dire, il passe tout jusqu'à une fréquence donnée et après cette fréquence, il ne passe rien. C'est-à-dire que dans le domaine temporel, si j'envoie une impulsion dans ce filtre, le fil va sortir ça. Alors, ouais, c'est cool, c'est bien. Donc, il suffit d'avoir des filtres qui ont une réponse impulsionnelle comme ça et puis on a ça. Sauf qu'il y a un problème. C'est que, ici, en ce point, si on était parfait, c'est une fonction non dérivable, on passe une valeur à l'autre instantanément. Et donc, ici, on a quelque chose qui correspond à quelque chose qui varie infiniment vite ou qui varie dans une plage qui est infiniment petite. Le problème, c'est que dans la réponse impulsionnelle, ça conditionne la longueur de la réponse impulsionnelle du filtre. Si le filtre est parfait, la réponse impulsionnelle est infinie. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce maximum-là, on a déjà attendu une infinité de temps. Alors, pourquoi c'est infini ? C'est parce qu'il lui faut un temps infini pour pouvoir décider qu'on est avant ou après ce point critique. Parce qu'il lui faut un temps infini pour discriminer avec la précision qui est infinie pour savoir de quel côté on est. C'est uniquement pour ça. Alors, évidemment, en pratique, on ne va pas faire ça parce que ça n'existe pas. On va faire un filtre qui prend un certain temps, enfin, qui prend une certaine plage, mais qui peut être aussi fine que l'on veut. Plus elle sera fine, plus la réponse impulsionnelle sera grande. et plus il y aura une latence pour le calculer quelque part si on en a besoin. Donc, c'est toujours un compromis. Mais le filtre idéal brick wall absolu a une réponse impulsionnelle infinie parce qu'il faut une infinité de temps pour décider si je suis d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, ça c'est un aparté que je fais sur cette notion de carré et de sinus cardinal. Et là, on revient à ce qui se passe en sortie DAC. Alors, le problème, c'est que les DAC ne fournissent pas le signal, ne peuvent pas décider du signal qu'on doit avoir en réalité. Et ce n'est pas le DAC qui va s'en occuper, c'est ce qui va suivre. C'est ce qu'on appelle un filtrage de reconstruction. En fait, c'est un filtre qui va recréer ce signal, qui va recréer les points entre. Ce n'est pas le DAC. Alors, bien entendu, maintenant, les DAC du commerce ont ces filtres, mais ils sont associés à du suréchantillonnage pour pouvoir être fait dans le domaine numérique et non pas dans le domaine analogique. Mais là, on va déjà regarder ce qui se passe d'une manière simple sans parler de suréchantillonnage. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va regarder dans le domaine fréquentiel parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ici, on travaille à une fréquence de suréchantillonnage donnée. Donc, tout ce qui est là-dedans est avant cette fréquence sur deux. Donc, ici, on a un document sonore quelconque. Sans produit fréquentiel, c'est ça. Il y a ça dedans. Alors, ça, c'est ce qu'on voudrait reproduire. Mais on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est, par exemple, un DAC qui, on verrait les valeurs sous forme d'impulsion au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, si ce DAC fournit des impulsions, ce qu'on va avoir ici en analogie, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va être le signal d'origine, mais répété à l'infini, centré sur FS, 2FS, 3FS. En fait, on va avoir un miroir de ça, plus un miroir de ça, plus un miroir de ça, etc. En fait, les impulsions ici, c'est notre signal que l'on veut, mais répété à l'infini. Si on somme toutes ces fréquences, on obtient la réponse en impulsion du signal qui a été acquis avec 0 entre les trucs. Ça correspondrait au premier exemple que j'ai donné du DAC qui fournit la valeur juste au moment où elle change et qui arrête de l'envoyer. C'est ce qui sortirait là. En un domaine fréquentiel, on aurait ça, ici, si le DAC sortait des impulsions. Alors, comme nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Il suffit de passer ça dans un filtre, ici. C'est-à-dire, enlever tout ça et en sortie du filtre, si ça, c'est le filtre, ici, donc ce sera un filtre passe-bas, et bien ici, j'aurai le signal que l'on veut. Et c'est le filtre qui recréé les valeurs entre. Ce n'est pas le DAC. Le DAC, lui, ne connaît que les points acquis. C'est tout. C'est ce qu'on appelle un fil de reconstruction. Ce fil de reconstruction, il est indispensable. Sinon, on aurait en sortie, ici, ce que le DAC veut bien fournir. Alors ici, j'ai donné l'exemple des impulsions, parce que c'est l'exemple le plus simple, parce que par définition, ces trucs-là sont absolument identiques. Ils ont la même hauteur, ils ont la même forme, c'est la multiplication dans le domaine fréquentiel de la même, exactement la même forme. Donc, il suffit de filtrer là et c'est bon. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, si les DAC fournissent ça comme ça, ce serait peut-être plus facile, justement, parce que le filtrage est plus facile. Mais il est facile qu'en apparence, parce que, encore une fois, quelle est la place qu'on a ici pour filtrer ? OK ? Si le signal, ici, est coupé à 20 kHz et qu'il ait une fréquence d'échantillonnage, on va dire 96 kHz, on a plein de place. Parce qu'ici, on va avoir 20 kHz et on a de 20 à 48 kHz pour filtrer. Donc, ce sera plus facile. Par contre, si ici, il fonctionne à la fréquence d'échantillonnage, eh bien là, si on est à 44 kHz, eh bien là, on n'a pas beaucoup de place et on est obligé d'avoir un filtre analogique, parce que là, on est dans le domaine analogique et on n'a pas le choix, eh bien là, on est obligé d'avoir des filtres très difficiles à fabriquer. Alors, on se dit, mais finalement, pourquoi foutre un filtre ? Parce que de toute façon, ce qui nous intéresse est dedans et le reste est inaudible. En fait, c'est l'oreille qui va créer ça, entre guillemets, c'est l'oreille qui va recréer ça par le fait qu'elle va filtrer tout ça. Alors, oui, c'est vrai, on pourrait, de ce passé du filtrage, on entendrait la musique quand même. Et c'est l'argument des, on va dire, des fanatiques, de ceux qui font la promotion des DAC sans suréchantillonnage et sans filtre. Il faut bien comprendre que ce sont deux choses différentes. Quand je parle, je vais en parler après des appareils sans suréchantillonnage, c'est aussi, il y a aussi cette notion de filtre qui est liée. Le filtre n'existe parce que l'échantillonnage est trop juste pour pouvoir être fait facilement ici, dans ce cas de figure. quand on est en sans suréchantillonnage, on a souvent peu de place pour filtrer. Donc, ils se disent, eh bien, on va virer le filtre aussi. Alors après, on pourrait le mettre, le filtre, et puis après, on pourrait foutre un filtre qui fasse ça, on aura cette zone-là, on va se retrouver avec un truc comme ça qui déboule. Oui, oui, et de toute façon, ici, ce sera inaudible. Donc, à la limite, pourquoi pas ? Intellectuellement parlant, c'est logique, mais il y a un gros souci. Pour moi, le souci, c'est un souci de fiabilité. Ce n'est pas du tout lié à l'audio, même si, même si, il se pourrait, après, à étudier, parce qu'il y a des textes qui ont étudié ça, l'impact des fréquences ultrasonores sur la perception des fréquences audibles. Il y a des textes qui indiquent qu'il peut y avoir des influences dessus. Et donc, le problème, le premier problème, est purement, on va dire, un problème rhétorique, c'est que, si j'ai ça et qu'après, quand je restitue, j'ai ça, j'ai créé du signal qui n'existe pas. Donc, on n'est pas dans le domaine de la haute fidélité. Bon, déjà, on va dire, c'est un juge sémantique parce que, ici, nous, on n'entend que ça. Bon. Le problème, il n'est pas trop là, même si, si on veut être puriste. Le problème, c'est qu'ici, on est dans l'aigu, dans l'extrême aigu, on a de l'énergie qui est envoyée dans l'amplificateur et dans les enceintes. C'est de la HF. Pour bien voir, on va se retrouver, par exemple, ici, on a FS. Ici, c'est les fréquences graves. Souvent, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. On va les retrouver ici, proche de FS. Ça, c'est de l'énergie qui va être envoyée dans les tweeters. Ça, c'est de l'énergie qui va être envoyée dans les amplis. Et on est dans les zones où les impédances du haut-parleur, des filtres, etc. Si c'est un casque, c'est encore pire. Où ces impédances sont complexes, peuvent mettre à mal l'amplificateur parce qu'il va envoyer beaucoup de watts là-dedans. Il peut chauffer beaucoup. Alors qu'il, d'habitude, il n'envoie quasiment rien dans ces zones-là. Ça peut faire chauffer les résistances des filtres qui sont plus ou moins selfiques et qui peuvent être obligées de récupérer cette énergie. De toute façon, ces résistances vont avoir des watts qui vont être déboulés là-dedans, donc vont être obligés de le dissiper. Si les résistances sont selfiques, alors là, ça va devenir des self qui vont faire, on va dire, une réaction inductive. L'ampli va avoir une charge un peu délirante. Les tweeters ne vont peut-être pas apprécier de se retrouver avec des grosses puissances balancées à des très hautes fréquences. Donc, il y a un problème de fiabilité de matériel. OK ? Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même mettre un filtre ici. Il faut quand même mettre un filtre. Il y en a qui n'en mettent pas du tout. Et on le verra tout à l'heure. Donc, ça, c'est niais parce que ce sont des signaux supplémentaires qui viennent interférer dans le système et peut-être mettre à mal les éléments suivants. En plus, au niveau énergétique, c'est de l'énergie qui est prise et envoyée pour rien. Donc, le rendement global de l'amplification est absolument désastreux. Donc, ça, c'est le problème. OK. Donc, maintenant, comment résoudre le problème du filtrage ici et qui est délicat, etc. parce que les dames vont fournir des signaux en plateau comme tous mais il va falloir résoudre ce problème et je le rappelle est dans le domaine analogique. c'est vachement chiant à faire. Il faut déjà faire un filtre qui est en sinus cardinal, en anti-sinus cardinal, ce qui n'est pas évident à faire et en plus, un filtre passe-bas très raide pour éviter, surtout si on est à 44 kHz, surtout si on lit par exemple des CD sans suréchantillonnage. Alors là, c'est l'enfer. Donc déjà, techniquement, tout ce qui est en lecture à la fréquence d'échantillonnage d'origine comme ça, en sortie, il va y avoir de la merde parce que c'est quasiment impossible de filtrer correctement. Et s'ils ne le font pas correctement, en plus, il y aura une atténuation de l'aiguille. Donc, ce n'est pas du tout évident. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est simplement ça. C'est qu'on se retrouve avec quelque chose qui est répété. Ce qui serait bien, c'est que cette fréquence-là, on la dégage, on l'écarte. C'est-à-dire que c'est FS sur 2. Et si on pouvait le passer ici, par exemple, auquel cas, je me retrouverais avec quelque chose qui est beaucoup plus éloigné. Exactement de la même manière que lors de l'acquisition. Sauf que là, j'ai beaucoup plus de place pour faire un filtrage parce qu'ici, je suis garanti de ne rien avoir. Eh bien, qu'est-ce que ça me tienne ? Le moyen de faire ça, c'est de suréchantillonner. Donc ici, avant le DAC, on va suréchantillonner les données. Alors, comment faire ça ? C'est simple. Moi, j'ai des points comme ça qui sont les points acquis ici. La technique la plus simple, c'est de dire, par exemple, je fais un échantillonnage fois 4. Il me faut 3 points entre. Donc, je me dis, je vais mettre 3 points à chaque fois et je vais foutre 0. Donc, voilà. C'est-à-dire que ici, j'envoie ça. La valeur, 0, 0, 0. La valeur, 0, 0, 0. La valeur, etc. Je rends ça. Et en sortie de DAC, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Je vais avoir des impulsions parce que le DAC, il va tenir. Je vais avoir des petits signaux carrés, en fait, comme ça, qui ressemblent plus aux impulsions de départ. C'est pour ça que j'ai parlé un peu des impulsions. C'est que si je fais ça comme ça, j'ai des impulsions de départ. J'ai des trucs qui ressemblent plus à des impulsions. Donc, dans le domaine fréquentiel, je vais me retrouver avec ici, mettons, une zone qui est ma fréquence utile là-dedans. Un Fs sur 2 qui est beaucoup plus loin. En fait, ici, 4 fois plus loin dans mon exemple. Et après, ça repart et j'ai un re-truc. Alors, comme ici, je ne suis pas tout à fait en impulsion, je suis en largeur de rectangle mais qui est beaucoup plus étroite. En fait, j'ai toujours mon sinus x sur x mais ça, c'est que le sinus x sur x il est au Fs. Alors, le Fs, il doit être par ici. En fait, il va jusqu'au Fs là-bas. Donc ici, l'atténuation par rapport à mon Fs sur 2 qui était là, donc Fs qui était là, on va dire ces 4 fois, en fait, avant, il était comme ça. Donc, j'ai une atténuation beaucoup plus élevée. Ici, c'est un petit peu atténué mais comme c'est beaucoup plus loin, l'atténuation due au sinus cardinal ici est beaucoup, beaucoup plus faible voire totalement négligeable. Donc déjà, je résous le problème ici et après, moi, mon filtrage, ben, j'ai juste un filtre qui n'est pas trop raide ici et il est facile à faire. Déjà, rien qu'en suréchantillonnant et rajoutant des zéros entre les deux, je résous quasiment ça et mon filtrage est plus simple. mais il y a beaucoup plus facile encore. Le filtre là que j'ai eu là, il est en analogique mais là, ici, si ici maintenant, je mets un passe-bas mais je peux ici, ça, c'est ce que j'avais au départ, ce que j'ai ici, c'est à peu près même un peu atténué avec une répétition beaucoup plus loin là-bas mais moi, je peux ici, là, dans le domaine numérique, je peux faire le filtre que je veux. Donc, je peux rajouter une petite compensation ici et faire un bricol là, ici, juste en calcul, juste en calcul sur des échantillons juste avant le DAC et les DAC avec suréchantillonnage et filtres, c'est ce qu'ils font. Quand on a des docs de DAC, c'est bizarre ça, genre les ESS ou des trucs comme ça, on a un suréchantillonnage et on a le choix avec plein de filtres. Ce sont des filtres de reconstruction. Alors, ce sont des filtres qui ont des formes bizarres. On les retrouve, ils sont comme ça et puis après, il y a des trucs comme ça mais là, on est à moins plein de décibels. C'est simplement ces filtres avec toutes ces crapouilles et toutes ces saloperies qui restent à la fin, ce sont des filtres qui sont les plus courts possibles avec l'atténuation la plus forte possible. Et le prix à payer de ça, c'est qu'il reste des résidus après. C'est pour ça qu'ils ont des drôles de forme. Mais ils sont extrêmement raides et ces résidus sont à moins 120, 150 décibels si on veut. Simplement, c'est pour limiter la puissance de calcul qui sont dans le DAC et qui est nécessaire pour faire ces filtres qui sont inclus. Tous ces calculs sont inclus dans le DAC en termes de silicium. Donc, on préfère faire les filtres les plus courts possibles. Donc, on a toute une série de filtres optimaux qui sont les plus raides des résidus quand même, mais très bas qui sont totalement négligibles. C'est pour ça. Alors, il existe différents types de filtres. Les filtres à phase linéaire, des filtres à phase minimale. C'est-à-dire qu'ils vont répondre tout de suite alors que les phases linéaires vont avoir un certain temps avant de commencer à répondre. Il y a plusieurs types de filtres. Ça, on les voit dans les datasheet. Mais dans ce cas-là, le calcul, on le fait là. Et une fois fait ça, alors là, pour pain à rotin, on se retrouve avec exactement en sortie ici. On se retrouve avec le contenu comme ça. Et ici, on va se retrouver avec une réplique de ça qui sera très facile à filtrer à cet endroit-là. Donc, on n'a plus besoin de ça. Ça, c'est clair. Parce qu'il a été restauré là. Et après, on a juste à filtrer le résidu parce qu'il ne faut pas oublier que là, on a des signaux rectangulaires en sortie. mais il y a des fréquences qui sont un multiple beaucoup plus loin. Donc, au lieu d'avoir des signaux comme ça, en fait, on a des signaux avec des rectangles beaucoup plus réduits. Mais en plus, les points ici sont des points qui sont déjà à la bonne place. Donc, on a des petits escaliers qui sont d'amplitude beaucoup plus faible. Et ici, on va avoir vraiment un résidu qui est beaucoup plus faible en puissance. C'est-à-dire que là, à la limite, on pourrait beaucoup mieux se passer de filtrage dans ce cas-là. parce que l'énergie qui reste est vraiment, vraiment beaucoup plus faible. Elle existe, mais c'est beaucoup moins un problème que garder la fréquence d'échantillonnage d'origine. Donc, ce filtre-là permet de simplifier à mort, voire même quasiment limite enlever ça. Ce serait beaucoup moins grave que l'enlever sans suréchantillonnage, mais on simplifie énormément la partie analogique. En général, un simple filtre RC ou double Salon-Key de deuxième ordre suffit amplement. Et c'est ce qu'on voit en sortie de DAC. Dans toutes les implémentations, il y a un filtre qui traîne, il y a des ampli-hop avec un filtre de deuxième ordre. Ça peut être du Bessel ou ça peut être des trucs avec très peu d'impact de phase dans ces zones-là. C'est simplement parce qu'on a de la place ici pour dégager tout ce qui reste à la fin. Voilà. Donc, voilà l'intérêt du suréchantillonnage ici, sachant que le suréchantillonnage, lui, en fait, quand on voit ce qu'il fait, il n'impacte pas le signal qu'on veut restituer. Donc, l'impact sonore de ça, au contraire, garder des escaliers, le problème, c'est que déjà, rien que la première partie du spectre est déjà modifiée à cause du sinus cardinal. Donc, on est déjà obligé de faire une correction. C'est un problème. Alors qu'avec le suréchantillonnage, on supprime, on atténue très fortement ce problème. Donc, déjà, en lui-même, il est, entre guillemets, de meilleure qualité que le sans suréchantillonnage. Rien que ça, ça disqualifie le fait de garder la fréquence d'origine. Surtout, de garder quand la fréquence d'échantillonnage est très proche de la bande passante que l'on veut garder. Et c'est ça, le souci. On suréchantillonne parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans beaucoup de cas de figure. On est proche des 20 kHz par rapport à la fréquence d'échantillonnage sur deux. Donc, voilà. Il existe quand même toute une tendance d'appareils réductibles qui sont des appareils sans suréchantillonnage et souvent sans filtre. Attention, on pourrait me reprocher de mélanger les deux. Ce sont deux choses différentes mais qui sont toujours ensemble. En pratique, on les met toujours ensemble. Mais on peut très bien faire un suréchantillonnage sans filtre, ce qui n'est pas trop grave, ou faire sans suréchantillonnage et sans filtre. Alors là, ça craint. Pour des raisons, comme j'ai dit, de fiabilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la cam, parce que lui, il a un DAC et un filtre séparé. Chose qui n'existe plus vraiment maintenant, mais il a un filtre séparé. L'appareil que j'ai reçu a en fait une espèce de substitut du filtre d'origine qui est en fait un truc qui passe tout droit, qui ne fait ni filtre ni rien. Il ne fait que passer le signal numérique directement au DAC TDA1541. J'ai réussi à dégoter le filtre d'origine qui est un SA7220 qui est en fait un filtre, je crois que c'est 8 fois, suréchantillonnage 8 fois avec un filtre numérique intégré et qui sort directement et en plus, après, dans l'appareil lui-même, toute la partie analogique qui suit le DAC contient quelques filtres de degrés faibles, 1 ou 2, quelque chose comme ça, qui servent justement à enlever la chef qui reste encore à la sortie de ce filtre. Il me semble que le TDA lui va fonctionner 8 fois plus vite que dans l'autre cas. OK ? Donc, on va regarder la différence avec et sans et on va conclure sur est-ce que c'est utile de suréchantillonner ou pas dans le cas d'un DAC. Alors voilà le DAC un petit peu modifié. J'ai viré tout le merdier qu'il y a là. C'est recâblé et tout plus proprement. Et donc, ici, se met justement ce filtrage de reconstruction, enfin, ce traitement de suréchantillonnage qui va se mettre entre l'arrivée du signal numérique et le DAC l'entrée numérique du DAC qui lui va sortir à la fréquence qui va finalement être imposée par cet élément-là. Donc, à l'origine, il y avait cette espèce de saloperie là. En fait, elle ne sert qu'à faire un pont direct entre ça et ça. Même s'il y a quelques composants dessus, c'est juste pour faire le pont électriquement parlant pour qu'il y ait une certaine compatibilité dans les signaux. mais simplement, ce qui sort de ça rentre directement là-dedans à la fréquence d'origine. Sachant que ici, le seul filtrage qui peut y avoir en sortie de ça, c'est ce qu'il va y avoir en analogique ici, c'est-à-dire un filtrage extrêmement faible. Parce que cet appareil-là, il ne faut pas l'oublier, est conçu pour être utilisé avec le vrai filtre qui est ce, donc le SA-112-20PB qui va avec. Étonnamment, ce système-là utilisait ça, mais il est un peu bizarre parce que certaines pattes n'étaient pas reliées et ils comptaient sur un comportement que je n'ai pas eu avec cette puce-là particulièrement. Il a fait que je modifie un petit peu le schéma pour pouvoir faire fonctionner ça correctement. Mais c'est un oubli de leur part, c'est parce qu'ils n'utilisent pas cette puce-là correctement. De même, sur le TDA, ici, il y a une patte qui est en l'air alors qu'elle devrait être mise à un potentiel. Ça marche en l'air mais ce n'est pas documenté comme étant utilisable. Donc, ici, on va commencer simplement avec le fonctionnement normal de cet appareil-là, c'est-à-dire avec le filtrage et le suréchantillonneur qui est inclus d'origine lorsqu'on l'achète. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce modèle-là qui est mis d'origine, mais bon, on va... C'est ce qui est censé être utilisé avec ce TDA. Donc, voilà, j'ai remis là. Donc, je vais me déplacer. Ici, j'ai simplement le oscilloscope branché sur les deux canaux. Voilà. Alors ça, c'est les deux canaux de sortie. Donc, je vais zoomer un peu dessus. Donc là, on va pouvoir voir ce qu'il nous sort. Donc, je le branche. Alors, je génère un signal SP-Diff par le PC. C'est une simple sinusoïde. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors, cet appareil-là, il a une différence de niveau sur les deux canaux. C'est du côté analogique. Voilà, je vois d'où vient le problème. Il y a une différence de niveau. il ne faut pas trop s'occuper de ça parce que ce n'est pas trop le sujet. Puis là, j'ai envoyé un signal au taquet. ici, on commence à saturer. Je vois de y avoir un problème sur un des deux canaux, mais ce n'est pas du tout lié à ça parce qu'on a le même problème avec l'autre puce. Néanmoins, ici, j'ai un signal de 10 kHz. Je ne sais pas si on peut le voir ici. C'est un signal à 10 kHz. Donc, je suis relativement haut en fréquence, mais bon, à 10 kHz, j'ai aucun souci. Enfin, j'ai vraiment quelque chose de normal. il n'y a pas de défaut. Ça ressemble à un sinusoïde à 10 kHz. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la puce et je vais mettre l'autre à la place. Donc, c'est juste un... on substitue les deux, ce n'est pas bien compliqué. et on va voir exactement ce qui se passe lorsqu'on ne met rien en sortie. Enfin, lorsqu'on utilise le DAC vraiment aux fréquences limites sans faire attention. et c'est ça qu'on va récupérer dans n'importe quel type de DAC sans suréchantillonnage et sans filtrage adapté, mais de toute façon il n'existerait pas parce qu'il serait trop difficile à faire. Donc voilà, je rebranche et voilà ce qu'on obtient. C'est joli, hein ? Donc là, pourquoi on a une espèce de chenille épaisse ? C'est tout simplement parce que... Je vais faire une capture d'un seul truc. C'est tout simplement parce que ce qu'on voit, c'est les escaliers. alors ils ne sont pas exactement en angle droit c'est parce que mes câbles sont ce qu'ils sont c'est limité en bande passante bon, donc ils sont un peu arrondis ce n'est pas des escaliers purs et durs ils sont légèrement arrondis mais néanmoins on voit que simplement ces sinus ne sont faits qu'avec un nombre très limité de points et avec les valeurs qui sont plus ou moins tenues entre... Alors pourquoi on se retrouve avec une chenille ? C'est parce que en fait l'emplacement des plateaux n'est pas un multiple de la fréquence que j'ai choisi donc on se retrouve avec des plateaux qui se baladent sur toute la forme ce qui fait que ça superpose des courbes qui sont décalées dans le temps ce n'est pas parce qu'il y a un bruit qui donne une épaisseur c'est parce qu'en fait on se retrouve avec des plateaux qui se baladent sur la courbe si je faisais varier la fréquence de mon signal jusqu'à rejoindre un multiple de la fréquence d'échantillonnage mais j'aurai quelque chose qui deviendrait fixe c'est simplement un système de battement entre les deux fréquences mais voilà voilà ce qu'on obtient moi je ne trouve pas que ça ça soit plus naturel et que ce soit ce qu'on veuille au départ je ne pense pas et même pour un signal musical je ne vois pas pourquoi ça ce serait mieux que l'autre technique parce que de toute façon s'il y a un cas où effectivement ça pourrait paraître vachement mieux c'est si j'envoie une impulsion si j'envoie une impulsion effectivement là je risque d'avoir un truc un truc qui monte un truc qui descend et puis c'est tout je ne risque pas d'avoir d'ondulation de chaque côté mais c'est une erreur c'est une erreur de logique qu'il faut oublier si on a une impulsion c'est qu'on a de la haute fréquence qui n'est pas censée exister au départ le signal qu'on a acquis si on avait fait une impulsion au départ et qu'on est passé par un filtre anti-aliasing on aurait une ondulation elle est forcée par le fait qu'on ait une bande passante réduite ce n'est pas une ondulation pour faire joli c'est parce que elle est la conséquence du fait qu'on travaille avec une bande passante limitée avant l'acquisition et faire artificiellement quelque chose qui donnerait une impulsion sans ondulation c'est une erreur c'est créer un signal qui n'est pas là au départ donc là ici ben voilà la moindre des choses c'est au moins de reproduire une sinusoïde correctement alors pour de la musique je n'ose même pas imaginer voilà voilà ce que c'est qu'un filtre sans filtrage sans reconstitution sans suréchantillonnage sans rien ça donne ça il ne faut pas s'étonner qu'on a n'importe quoi alors évidemment quand on l'écoute on va entendre une sinus à 10 kHz mais on aura plein de merde en haute fréquence qui peuvent perturber le système et qui peuvent aussi éventuellement peut-être perturber d'une manière audible des signaux de certaines certaines configurations voilà c'est juste pour dire que franchement il n'y a pas de quoi se vanter donc moi ma conclusion c'est éviter ça comme la peste pour moi ça ne marche pas c'est pas ça qu'on veut et je suis désolé ça c'est de la merde donc voilà ça c'est ma conclusion c'est de la merde donc oublier ces trucs sans suréchantillonnage sans filtrage de reconstitution sans rien soit c'est pas maîtrisé soit en fait c'est voulu oui ça sort un son mais c'est qu'on ne vienne pas de me parler d'autres fidélités c'est pas maîtrisé c'est pas maîtrisé c'est pas maîtrisé c'est pas maîtrisé – Sous-titrage FR 2021